... L'eau, source de vie, est bien malheureusement dans la ville de Grand-Lao, une denrée rare. Pour se procurer ne serait-ce qu'un seau d'eau, les populations doivent compter avec la dizaine de kilomètres à parcourir. Une situation qui cause de nombreux désagréments aux populations et les plus touchées restent les femmes enceintes, les ménagères et les élèves. Le constat tout à l'heure de notre porteur sur le terrain, Franck Ouadio. Hier, 1er décembre, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célébrait la 26e journée mondiale de lutte contre le sida. La lutte porte ses fruits dans le pays. Le taux de prévalence est désormais de 3,7%. Même plus de 50 000 jeunes de moins de 18 ans en Côte d'Ivoire sont encore exposés à la maladie. Certains parmi eux ont accepté de partager leur quotidien. C'est dans ce reportage de Christelle Ménant. La République centrafricaine célébrait hier sa fête nationale, une fête qui s'est déroulée sous tension. Le défilé prévu ce jour a été annulé par le président de la République pour des questions sécuritaires. Et justement, pour renforcer la sécurité, 200 soldats sur les 800 attendus viennent d'arriver dans le pays. Bonjour et bienvenue à ce quart d'heure d'information. Cette information avant de commencer, le 6e congrès international de la femme africaine qui se tient depuis le 27 novembre dernier prend fin aujourd'hui même 2 décembre à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Les travaux de ces 5 jours de concertation ont porté sur le thème la femme africaine face aux défis de la paix, du développement durable et de la coopération sud-sud. Il n'y a pas d'eau potable à Grand-Lahou. La situation dure depuis plusieurs années. Il faut parcourir plus d'une dizaine de kilomètres pour rentrer chez soi parfois avec un seul récipient d'eau. Les élèves, personnes âgées ou vulnérables et les ménagères en sont les premières victimes. Focus sur la pénurie d'eau qui sévit dans la ville de Grand-Lahou. C'est dans ce dossier proposé par Franck Coadio. Des jeunes filles et des dames, des récipients sur la tête dévalant une pente de 200 mètres pour aller chercher de l'eau dans un étang en contrebas. Nous ne sommes pas dans un village mais en pleine ville. C'est la réalité des habitants de Grand-Lahou, ville côtière à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Cette dame habite le quartier Sojéfia, un des sites les plus touchés par le manque d'eau. Si l'eau se coupe ici, ça peut faire 3 mois, 4 mois, on ne gagne pas de l'eau. On défile au bafond ici. À la maison même, il n'y a pas de l'eau pour boire. Nous sommes obligés de venir boire l'eau d'ici. Ce n'est pas bien parce que cela peut nous donner de la maladie. Comme le dit cette adolescente, difficile quand on est élève d'être concentrée. Cette autre jeune fille habite un autre quartier situé plus loin. Elle parcourt 3 kilomètres pour obtenir de l'eau. Quand je cours le matin à 7h, que je vais voir dans la barrique, l'eau ne vient pas. Je suis obligée d'aller à 3 kilomètres d'ici pour aller prendre de l'eau. Souvent, je vais au cours en retard. Il y a une heure à laquelle le cours, soit il y a pas de 1h du matin, jusqu'à 4h. Il faut pouvoir te réveiller, te réveiller, te réveiller la nuit et puis recueillir l'eau. Au lycée municipal, la situation est aussi durement vécue. Ici, on essaie quelques solutions pas toujours heureuses. On a mis un plan en marche, c'est-à-dire acheter de l'eau en ville, mais de vous à moi, on a dû abandonner ce projet parce que les moyens ne suffisent pas. Des initiatives aussi d'opérateurs privés, ce camion-citerne dessert gracieusement les habitants place du marché en eau. Notre dirigeant nous a dit de venir à Onzida, de distribuer un peu d'eau aux populations parce qu'ils émaient de soif. Parce que là-bas, le château d'eau qu'ils ont mis pour le village Onzida ne suffisait pas, ça ne peut pas trop ravitailler. Grand Laou est alimenté en eau par ce château. A l'antenne locale de la Sodeci, quelques informations nous sont fournies. Le château produit 32 000 m3 d'eau alors qu'il en faudrait 45 000 pour satisfaire les besoins en eau d'une population d'environ 150 000 habitants. Le déficit est élevé, il faut donc d'autres sources de forage. C'est intéressant d'avoir un deuxième château d'eau, mais nous disons que la solution la plus durable et la plus efficace, c'est qu'on ait une usine à partir du fleuve Bandaman pour aider véritablement à résolver ce problème d'eau qui préoccupe tout le monde. Des solutions durables en attente et des populations aussi lassées de jour comme de nuit, détanchées leur soif par la seule force de leurs muscles. Hier, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célébrait la 26e journée mondiale de lutte contre le sida. La lutte porte ses fruits dans le pays. Le taux de prévalence est aujourd'hui de 3,7% au lieu de 4,7% les années précédentes. Mais plus de 50 000 jeunes de moins de 18 ans sont encore porteurs du virus en Côte d'Ivoire. Certains parmi eux ont accepté de partager leur quotidien. C'est dans ce reportage de Christelle Menand. 3,7% de la population ivoirielle est infectée par le virus du VIH sida, soit environ 600 000 personnes. Parmi ces victimes, plus de 50 000 enfants de moins de 14 ans. On l'appellera Joël. Il a 15 ans et a été infecté depuis le ventre de sa mère. Difficile à cet âge d'apprendre à vivre avec un si lourd fardeau. Difficile de faire rimer l'insouciance de son adolescence avec les contraintes de la maladie. Chaque jour, je dois prendre mes médicaments à l'heure, puis beaucoup faire attention quand je suis blessé, quand il y a des plaies. Le VIH sida a peut-être forcé leur destin, mais n'a pas arraché leur rêve. Très tôt pris en charge, ils finissent par accepter la maladie, avec toujours la crainte d'être stigmatisés. Je n'ai pas assez d'amis, mais je vis bien. Les amis ne savent pas que j'ai la maladie. Au début, ils sont mal en point. Mais après, un mois, deux mois, ils sont très bien. Ils vivent positivement, ils ont des projets. Je veux apprendre la mécanique parce que j'aime la voiture. J'aime jouer au foot avec mes amis et mes seins comme les autres. Alors que les contaminations réculent globalement chez les adultes, le nombre d'adolescents porteurs du virus augmente. Les jeunes filles sont les plus atteintes, généralement après des relations sexuelles précoces, non protégées et parfois sous la contrainte. Trop peu soignées, trop peu dépistées, c'est ce qui justifie les campagnes de sensibilisation et l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Objectif global, zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro stigmatisation liée au VIH sida. Comment aider plus efficacement les populations désœuvrées du quartier Vredi 3 à sortir de la précarité ? La question était au cœur des réflexions du mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. L'association qui s'emploie depuis trois ans à soutenir ces populations défavorisées vient de leur présenter un plan local de développement du quartier. Les détails de grâce à Adrienne Kando. Vredi 3, un quartier précaire situé dans la commune de Port-Bouy. La population ici est estimée à environ 30 000 habitants. Cette communauté veut se donner les moyens en vue d'améliorer son cadre de vie. Il y a un groupe de femmes qui ont pris l'initiative de faire le travail convenablement et de nettoyer le quartier chaque mercredi et chaque samedi. C'est un quartier précaire, mais vraiment, en tout cas, il y a de bonnes volontés pour construire et développer ce quartier. Le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement MESAD oeuvre en faveur des populations défavorisées. Dans ce quartier de Vredi 3, la structure a déjà posé plusieurs actions, notamment dans le domaine de l'éducation. Un plan local de développement d'une durée de trois ans est maintenant présenté aux populations. Ce plan de développement local va permettre à la communauté de répondre à des besoins spécifiques et majeurs pour son bien-être. Je vais parler particulièrement de la question des ordures qui entraînaient chaque année le choléra. Je vais parler particulièrement de l'éducation des enfants et je vais parler particulièrement de la question du bien-être dans le quartier. Toujours dans le cadre des actions du mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, à l'endroit des populations de Vredi 3, du matériel de nettoyage et un kit informatique ont été remis aux populations. Un festival de poésie pour les jeunes, l'initiative est d'Ivoire Club Écriture. L'association vient d'organiser le festival ivoirien de la création. Le thème de ce festival, la poésie, expression de notre amitié. Il vise à intéresser la jeunesse des pays francophones à s'investir dans la création d'oeuvres littéraires à travers la production d'essais de contes et de poèmes. De la poésie et de la gaieté en prime, la jeunesse veut désormais s'exprimer par le moyen du lyrisme mais aussi de la prose. Il s'agit de parler juste et bien avec les mots choisis et bien écrits. Une passion pour les membres de l'association Ivoire Club Écriture. Nous sommes rendus compte que nos amis ne lisent plus. Ils n'arrivent même plus à faire le distinguo entre un roman et un recueil de poèmes. Donc il s'agira pour nous d'expliquer la poésie dans toute sa grandeur. La promotion de la littérature sous toutes ses formes, une vision qu'entendent bien partager ces jeunes amoureux des lettres. Les jeunes sont un peu déphasés par rapport à l'écriture de nos jouets, les SMS passés. Ça fait que le vocabulaire est vraiment taré. La littérature apporte beaucoup. C'est appeler les jeunes à comprendre que bien s'exprimer s'apporte aussi dans les autres matières. Si la jeunesse prend l'initiative de s'approprier les livres, on sera informé de beaucoup de choses. L'objectif à terme est d'influencer la tendance à nouvelles des jeunes baignant dans le langage SMS et autres facilités offertes par les TIC. Une réalité à l'origine de bien de mauvais résultats scolaires. Notons que l'association Ivar Club Écriture revendique une vingtaine de membres, des soldats prêts pour la bataille contre l'ignorance des belles lettres. En bref, au Mali, un kamikaze s'est fait exploser dans la nuit de samedi à dimanche, près d'une position de l'armée française à Ménakas, dans le nord du Mali, sans faire d'autres victimes selon des sources militaires maliennes et françaises. La République centrafricaine a célébré sa fête nationale hier sous tension. Le président de la République a même annulé le défilé prévu ce jour pour des questions de sécurité. Les préparatifs pour accueillir le renfort de troupes françaises vont bon train à l'aéroport de Bangui. 400 hommes sont déjà présents dans la capitale centrafricaine, un effectif qui devrait monter à 1200 dans les prochains jours. Le matériel militaire français est lui aussi en train de converger par voie maritime et aérienne. La République centrafricaine connaît depuis ces derniers mois un déchaînement de violence. Le département des affaires étrangères américain qualifie la situation de pré-génocidaire, une thèse que réfute totalement le président putschiste Michel Jotodia. A mon avis, il n'y a pas de génocide. Il n'y a même pas une guerre inter-religieuse. Tout ça, c'est fabriqué, c'est manipulé. On manipule l'opinion de la communauté internationale. Surtout, le grand problème se pose au niveau de l'ex-régime qui est en train d'animer encore la rébellion chez nous, sous le nom de Baraka. Voilà, c'est ceux-là qu'il faut prêter beaucoup plus attention. Ils sont en train de tuer en ce moment. Dans la région de Bossangua, les déplacés vivent comme ils peuvent, en attendant l'aide internationale. Les ex-rebelles de la Séléka, l'alliance putschiste composée de combattants musulmans issus du nord du pays, se livrent à des pillages provoquant la fuite des populations. En réponse, les milices d'autodéfense chrétiennes ont repris les armes, ce qui fait craindre un embrasement entre les deux communautés. Rappelons aussi que l'armée française vient d'acheminer des renforts dans le cadre d'une intervention contre les ex-rebelles de la Séléka et des groupes armés. On parle de l'arrivée de 200 soldats sur les 800 prévus, déjà sur le terrain. A Madagascar, on s'achemine vers le deuxième tour des élections présidentielles. La campagne est ouverte depuis hier et ce, pour trois semaines. À trois semaines du second tour de l'élection présidentielle, le compte à rebours est lancé. Vainqueur du premier tour, Jean-Louis Robinson repart en campagne. Retrouvaille avec ses partisans dans un lieu choisi, les ruines d'un supermarché Magro, propriété de Marc Ravannomanane, saccagée pendant le coup d'État de 2009. Un hommage à papa, comme l'appellent ses fidèles. L'ex-président qui l'a soutenu depuis le début de la campagne. Son épouse, Mme Ravannomanane, n'a raté aucun des meetings de son poulain. Elle pourrait en récolter les fruits. Je vous l'ai dit la dernière fois, maman sera mon premier ministre et je tiendrai parole. Mais pour les législatives, vous devrez aussi voter pour les députés de la mouvance Ravannomanane. A l'autre bout de la ville, son rival, Er Razzonari Mampian, soutenu par Ange Razzouel, le président de la transition, a choisi ce quartier populaire d'Antananarif pour lancer sa campagne. Bienvenue président, les banderoles sont de sortie. Message prémonitoire, qui sait ? Les promesses, elles, sont concrètes, adaptées au décor. Nous allons vous nettoyer toutes ces ordures, parce qu'elles sont nocives pour la santé. Et n'oubliez pas, le 20 décembre, je vous donnerai une nouvelle force. Mais vous devrez me soutenir, vous aussi. Deux hommes forts, écartés du jeu politique, deux boulins. C'est un duel par personne interposée qui se prépare. Cinq points seulement séparent ses deux adversaires. Au jeu des reports de voix, Jean-Louis Robinson a pris de l'avance. Il a déjà reçu le soutien de Camille Vitale et Sarah Georgette. Deux candidats battus au premier tour. En image, avant de nous dire au revoir, et c'est en Thaïlande, de nouvelles échaufferées ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. Ce lundi matin, des manifestants d'opposition qui réclament le départ du gouvernement de la première ministre, Shina Watra. C'est la fin de ce journal. L'actualité suit son cours sur les 3w.rti.ci. Bonne suite de programmes sur RTI 2. Sous-titrage ST' 501